Bonjour à tous et à toutes, nous sommes sur Twitch, sur YouTube et sur toutes les plateformes de podcast. On est le 3 novembre 2023, il est 10h08 en France et ça y est, 18h08 au Japon du fait du changement d'heure. Et nous sommes ensemble ce vendredi pour un nouveau numéro de Softpower, votre matinale pop culture préférée des Royaumes Oubliés à l'exception de toutes les autres. Une émission cette semaine un peu préparée sur le fil du pouce en moins de deux à la sauvette. Je dois bien vous l'avouer, mais une émission évidemment pour laquelle je vais essayer tout de même de faire de mon mieux et pendant laquelle je compte bien vous emmener comme chaque semaine à la découverte de l'actualité pop culture de la semaine passée avec les habituelles lunettes de l'émission. Si vous écoutez celle-ci pour la première fois, ne soyez pas surpris ni surprise. Des news, des recommandations, des blagues tristement oubliées après avoir été incomprises, de subtiles références à des oeuvres de pop culture et de beaucoup moins subtiles références à l'acteur Kenny Reeves. Il y aura évidemment, dans tous les cas les gens, ce qui est sûr, c'est qu'il y aura des extraits de bandes originales d'animés diffusées en fond pour égayer le tout, histoire de découvrir et de redécouvrir ensemble celles et ceux qui les font. Cette semaine dans Softpower, une émission qui aurait pu tout à fait se nommer « Chérie, j'ai rétréci la culture », puisqu'on s'intéressera cette semaine à la nouvelle saison d'Invincible, la série animée événement d'Amazon de cette fin d'année qui revient pour sa saison 2 et pour illustrer au passage de fort belle manière l'état de l'animation pour adultes aux Etats-Unis. On en parlera, on jettera un oeil désabusé sur le nouveau et paraît-il dernier single des Beatles, un single réalisé avec les tripes, avec le cœur, mais surtout avec une bonne grosse intelligence artificielle des familles. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas parlé. Ce sera l'occasion de voir tout ça à la bouche en cœur. Je vous emmènerai aussi à la rencontre d'un tout petit compte Instagram, LevelUpKL, qui a pourtant beaucoup à nous dire sur l'état de l'industrie du jeu vidéo en Malaisie. Ne fuyez pas, vous verrez, il y a beaucoup de trucs très intéressants à en dire. On voyagera également du côté de la côte Est-américaine, plus précisément du côté de New York, pour se rendre au New York Comic Con de cette année qui en a dévoilé beaucoup sur une des grandes tendances de la bande dessinée américaine. Le twist va vous surprendre. On parlera très rapidement du documentaire sorti aujourd'hui sur Netflix, sur Sylvester Stallone, un beau documentaire qui ne mérite peut-être pas tout à fait son nom. On y reviendra, évidemment. On pensera aussi à parler, vous êtes plusieurs à me l'avoir demandé, de l'affaire Bandcamp, cette plateforme, ce magasin de musique en ligne, principalement à destination des indépendants, qui s'est fait racheter il y a quelques jours par la société Songtrad, et ça fait pas mal mal au cœur. Si vous ne connaissez pas l'affaire, on en fera le bilan. Mais avant de vous faire le bilan de quoi que ce soit, évidemment, les gens, vous connaissez l'émission, un bon début. C'est surtout une bande-annonce de la semaine. Et plus celle-ci est trempée dans les flammes, plus elle augure un numéro de soft power de qualité, évidemment. Alors cette semaine, les gens, préparez-vous, prenez garde au daimyo, enfilez votre kimono, planquez-y un katana, et vous ferez attention évidemment à l'éventail qui vous arrive en pleine tête, vous risqueriez de manquer la bande-annonce de cette semaine. N'hésitez pas à l'éventail sur notre politesse, nos vœurs, nos mails de rituels. La mort est dans nos yeux, dans la mer et dans la terre. Juste vous souviendrez, nous vivons et nous mourons. Nous ne comprenons rien de plus que ça. Il y a un disant ici, chaque homme a trois cœurs. Un dans sa tête, pour le monde le savoir. Un autre dans sa tête, juste pour ses amis. Et un cœur secret, buried deep. Pour n'un peut trouver. Et un autre dans sa tête, ce genre de homme a pris le feu ? Quoie type de homme a pris le feu dans l'état de la terre ? Le type de homme à la tournée, ou le type de homme à la tournée ? Musiquez-vous... ...l'éventuerné. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ... 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